Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va continuer le meuble d'atelier. La dernière fois on a fait les portes coulissantes. Aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai fait cette partie là qui est en fait un meuble avec des casiers, 9 casiers. J'ai décidé de faire des portes basculantes dessus et non pas ce que j'avais prévu à l'origine des portes de placard traditionnelles même si j'avais hésité avec des portes coulissantes simplement parce que j'ai déjà des étagères avec des portes coulissantes là-bas et que ici si j'ai besoin de travailler à l'établi tout en laissant un placard ouvert et bien là je peux le laisser ouvert et il ne me gênera absolument pas. Si je les avais fait de façon plus classique ou si j'avais décidé de faire des tiroirs ici si j'avais besoin de le laisser ouvert et bien vous comprenez tout de suite que vu l'espace qu'il y a entre l'établi et mon meuble ça m'aurait fortement gêné. Voilà donc aujourd'hui je vous montre comment j'ai fait ça. Ah juste avant d'attaquer la vidéo je voulais vous remercier parce que vous êtes plus de 10 000 à me suivre sur la chaîne et pour ça j'ai prévu un petit concours qui viendra prochainement mais vous verrez ça en vidéo et si vous voulez voir déjà les premiers lots qui seront gagnés et bien il suffit de me suivre sur les réseaux sociaux je vous mets les liens dans la description. Je vous remercie. Je vous remercie. je vous remercie. Je vous remercie. Merci. 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 Bon, une petite explication assez importante à savoir quand on travaille le bois. Mon corroyage est fait, il n'est pas fait d'hier, mais d'avant-hier exactement. Hier, j'étais en suivi à l'hôpital, donc je ne pouvais pas être à l'atelier. Et j'ai eu peur que mon bois ne bouge. C'est-à-dire, quand vous corroyez votre bois, si vous ne faites pas vos assemblages, ou si vous ne l'utilisez pas tout de suite après, je vous conseille de le brider, comme là, avec des serre-joints. Ils sont tous fixés ensemble, et ça permet au bois de ne pas bouger. Parce que vous pouvez faire l'essai chez vous, dans votre atelier, vous pouvez prendre un morceau de bois, le dégauchir, le raboter, donc le corroyer. Et une fois qu'il est bien corroyé, vous le laissez à l'air libre, comme ça. Et si c'est un bois qui est un peu nerveux, comme par exemple du chêne, le châtaignier aussi peut être nerveux, le frêne, etc. Il y a plein d'essence. Eh bien, vous pouvez revenir le lendemain et le retrouver plus corroyé correctement. Il peut être légèrement courbe, légèrement voilé. Peu importe, il peut bouger. Donc je vous conseille, si vous voulez utiliser vos bois, et que vous devez vous absentez pour une raison X ou Y, ou que vous ne faites pas vos assemblages aussitôt. Ça m'arrive aussi quand je fais le corroyage, si je ne dois travailler que le lendemain dessus. Le soir, je bride quand même mes bois. Comme ça, je suis sûr que le lendemain, mes bois n'auront pas bougé. C'est une petite parenthèse, mais une petite parenthèse assez importante. Allez, je continue. Vous allez voir, au niveau des assemblages, sur ce projet-là, si c'est pour l'atelier, je ne vais pas m'embêter du tout. Ça va être des dominos. Allez, je continue. C'est parti. C'est quand même beau ce qu'on peut sortir avec la raboteuse Olsprofi. Je suis à 3,5 mm. Et vous avez besoin d'être bien sur la raboteuse Olsprofi. Je vous invite à la raboteuse Olsprofi. Tout à fait, c'est parti. J'ai toujours aimé et je vous répète, je t'ai pas de memer qu'à j'airst pas épouler. Je vous répète, je vous répète. J'ai pas à la raboteuse Olsprofi et je vais chercher à la raboteuse Olsprofi il y a un millimètre de trop alors là j'ai le haut, là j'ai le bas il ne me reste plus qu'à mesurer directement dessus mes montants ici pour pouvoir placer ceux du milieu ensuite je pourrais faire mes marquages et je passerai à un assemblage avec des faux tenons à la domino le centre est à 56,6 et voilà je vais pouvoir dominoter les premiers assemblages let's go ah j'ai oublié, j'aurais pu utiliser mes demi-domino que j'utilise d'habitude pour tester bon et c'est pas grave je les retirerai à la tenaille, tant pis non mais je n'ai même pas envie de faire mes millimètre à la tenaille il n'y a pas besoin de serre-joint tellement que c'est bien ajusté quoi c'est parfait là ouais c'est un peu le bordel ouh le café le café, le café ça c'est important mes petits dés à coudre de café nickel, plus qu'une plus qu'une rangée et ce sera top enfin top, peut-être là, il y a un bout de relure qui va me casser les pieds devant là il faut que je la colle tout de suite bon j'ai pris mon temps, j'y vais doucement je mets de la colle mais pas trop de colle non plus juste assez pour coller mais pas trop pour que ça dégueule pas trop dites-vous bien qu'il faut faire votre montage à blanc comme je l'ai fait tout à l'heure j'ai tout assemblé sans colle et ensuite vous prenez le temps pour votre collage ce que j'aurais dû faire et que j'ai pas fait, c'est vrai c'est que j'aurais dû mettre mes serre-joints pour faire mon collage à blanc entièrement quoi, pas juste le monter à blanc avec les dominos mais j'aurais dû mettre mes serre-joints pour voir si tout collait bien je l'ai pas fait et c'est pas bien je pense pas avoir de problème ici mais il faut toujours le faire bon 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 C'est parti ! Et là, on va faire des portes qui, tac, s'ouvriront et pourront se poser en bas. Donc, il n'y a que les dernières qui s'ouvriront, qui viendront poser au sol. Je prends, je referme. Mais les autres, les six autres, si je veux les laisser ouvertes, je pourrais. Elles retomberont simplement là et elles ne me rechèneront pas dans le passage. Ça, c'est pas mal du tout. Bon, ben, les portes maintenant. Allez ! Bon, allez ! Il faut que je découpe maintenant toutes mes pièces pour les neuf portes. Et il ne faut pas se tromper parce que je n'avais pas espacé de façon homogène, enfin, équitable, les trois caissons. Donc, mes deux montants qui sont là, derrière, font que là, les portes sont un peu plus grandes ici, un peu plus petites là. Et là, c'est les moyennes. Donc, il faut bien faire attention et prendre les mesures au bon endroit, quoi. Donc, je vais commencer par les trois ici, les trois suivantes et les trois dernières. C'est parti. Bon, je fais pareil avec deux traverses et... C'est top, ça ! Juste une chose, je voulais faire une rainure pour mettre, comme sur les portes, le contreplaqué à l'intérieur. Mais je vais plutôt réaliser une feuillure en mettant le contreplaqué par derrière. Parce que plus tard, je le remplacerai peut-être par des vitres. J'ai hésité entre les deux. Alors, dans le coup, j'ai prévu là, le panneau peint. Mais si ça ne me plaît pas ou si j'ai envie de changer après, je pourrais toujours. Je n'aurai pas besoin de tout démonter ou de tout refaire. Parce que si vous faites une rainure et que vous mettez un panneau dedans, après, c'est fini. Vous ne pouvez pas la récupérer. Il va falloir retravailler l'arrière, casser une partie pour pouvoir le retirer. Donc là, on va plutôt travailler avec une feuillure. Et bien, assemblage à la domino, montage à blanc, et on teste ça. Et une chose importante, on n'oublie pas de marquer son signe d'établissement. Et comme il y a neuf portes, je vais marquer un, 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 pour ne pas mélanger mes différentes portes. Et ainsi de suite, jusqu'à neuf. Allez, montage à blanc. Bon allez, je fais les huit autres. C'est que de la mise à longueur, de l'usinage avec la domino, et ensuite du montage à blanc. Et on se retrouve quand j'ai tout monté. Enfin, quand j'ai tout monté. Quand les différentes portes seront faites. Et voilà, je viens de finir mes neuf portes. Alors, j'ai mis du scotch sur la partie basse, du scotch de masquage. Et je viens présenter ma porte pour pouvoir la tester. Alors, pourquoi la tester ? Parce que tout à l'heure, j'avais coupé mes bois, ma première porte, un millimètre plus long. Et ça a coincé au niveau de l'ouverture. Donc j'ai laissé le minimum, le minimum de jeu, mais juste suffisamment, suffisamment de jeu quand même, pour pouvoir ouvrir la porte. Voir la refermer. L'avantage des portes basculantes comme ça, c'est que, quand je serai à l'établi, si j'ai besoin de quelque chose dans ce cas-ci-là, je peux le laisser ouvert. Et je ne vais pas taper dedans, contrairement à des portes de placard classique qui pourraient gêner. Ou des tiroirs qui, ici, me gêneraient. Là, je peux facilement ouvrir et refermer. Et ça fonctionne nickel. Nouvelle vidéo Instagram, si vous ne me suivez pas sur les réseaux sociaux, allez-y. Vous auriez pu découvrir ce projet bien avant, si vous ne l'avez pas vu. Collage, collage, collage ! Collage, 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 collage ça va être long une de faite plus cuite allez je ne sais rien du tout 15h30 maintenant il y en a vraiment plus cuite c'est bien ce que je dis ça va être long 5 jours sans aujourd'hui c'est lourd ah c'est mieux pile poil bon là c'est abîmé c'est de la récup c'est pas grave il y aura le cadre devant ça ne se verra pas le champ allez go c'est bon C'est parti. Là, il faut faire très attention, parce que normalement, je dois travailler dans le sens des aiguilles d'une montre, là, à l'intérieur. C'est-à-dire que je dois travailler comme ça. Et là, j'ai travaillé à l'envers, en avalant, simplement pour avoir ici une arête qui soit extrêmement propre. Si j'avais travaillé dans l'autre sens, je risque d'avoir de l'arrachement. Par contre, quand vous travaillez en avalant comme ça, vous devez faire très très attention, parce que la machine part beaucoup plus vite. Allez, maintenant, je vais repasser dans le bon sens. Vous voyez bien, là, c'est avec ces deux parties que je viens me caler comme ça. Voilà. Je fais attention à être bien décaire. En fait, ce qu'il faut, ce n'est pas qu'il y ait de poussière d'usinage, là, juste avant, avec la défonceuse, pour ne pas le mettre de travers. Et ensuite, je tape un coup ou deux. Et voilà. Mon angle est marqué. Je peux faire sauter la première couche. Et là, si je veux, je peux reprendre mon gabarit. Je vais le remettre là. Et retaper. Si je veux ne pas utiliser mon ciseau à bois. Et si je veux être sûr d'être toujours avec le bon angle. Maintenant, moi, je vais le finir au ciseau à bois, puisque ça fonctionne très bien aussi. Et c'est vrai que c'est un... Enfin, j'aime bien, moi, marquer l'angle avec ça. Je ne connaissais pas. Je l'ai depuis peu. Et j'aime bien. Et voilà. Mon angle est propre et parfaitement carie. Alors, ouais, vous voyez bien. La feuillure, c'est comme ça. C'est-à-dire sur le côté de votre bois. Donc, c'est une partie qu'on vient retirer ici. Si ça avait été une rainure, on aurait obtenu ça. Et la rainure est donc en plein bois. C'est la différence entre les deux. Moi, personnellement, je réalise une première passe en avalant parce que sinon, on obtient ça. En fait, quand vous allez usiner votre bois, Et bien, si vous faites votre passe directement dans le bon sens, à travailler dans le bon sens avec la défonceuse ou avec la fleureuse, ici, sur cette arête, vous aurez forcément, à un moment ou à un autre, des petits éclats. Et quand on vient mettre le panneau devant, et bien, c'est des petits éclats qu'on peut retrouver au bord. Et c'est vrai que c'est vraiment pas joli. Alors, pour éviter ça, on vient travailler en avalant. C'est-à-dire qu'on va utiliser la machine dans le sens inverse de ce qu'on doit utiliser. Enfin, non, on va tourner dans le sens inverse de ce qu'on doit faire habituellement. Par exemple, sur ma porte, à l'intérieur, ici, pour usiner l'intérieur, je dois tourner dans ce sens-là. Pour faire la partie interne. Pour la partie extérieure, c'est l'inverse. Je devrais tourner dans ce sens-là. Moi, pour l'intérieur, je dois tourner comme ça. Et donc, je vais faire une première passe, ici, dans l'autre sens, en tournant comme ça. Par contre, je vais travailler sur 1, entre 1 et 3 mm maximum pour manger du bois. N'essayez pas d'en manger trop, parce que vous allez voir la machine qui va vouloir avancer très vite. Et là, vous pouvez abîmer votre pièce. Donc, faites extrêmement attention. Avancez doucement. Tenez bien votre machine à deux mains, surtout pour avoir un meilleur contrôle dessus. Et avancez extrêmement doucement. Le fait de faire ça, vous verrez. Vous verrez sur mes prochaines pièces. L'arrête est absolument parfaite. Il n'y a pas un seul éclat, pas un seul morceau qui est parti. Surtout que là, j'ai de la roulure dessus. Donc, c'est encore plus sensible aux éclats. Parce qu'il y a des petits endroits au niveau des champs où il y en a. Donc, il faut vraiment que je fasse attention. Une fois que j'ai fait ce premier passage, là où je retire un tout petit peu de matière. Eh bien, je reprends dans le sens normal. Et là, je viens finir en retirant le plus gros. Et là, je suis sûr ici que mon arrête sera magnifique. Et qu'il n'y aura pas d'éclat, comme je viens de le dire avant. Voilà. C'est la façon dont je procède pour avoir un travail propre. Bien sûr, si vous avez beaucoup de matière à retirer, faites-le en plusieurs passes, en plusieurs fois. Allez, je continue. Sous-titrage ST' 501 Bon, allez, je finis tout ça. Et puis, on se retrouve après pour l'étape suivante. Bon, j'ai fait un essai hors caméra. Je vais vous montrer ça sur les images suivantes. J'ai monté une fraise pour faire un quart de rond. Donc, un petit quart de rond seulement à l'intérieur de mon cadre, ici. Et j'en profite pour poncer en même temps mes portes. Comme ça, pour elle, c'est fini. Enfin, c'est fini, pas tout à fait. Il va me manquer des encoches à réaliser pour les charnières dans les portes et dans le cadre. Je vais mettre toutes mes charnières. Je vais faire toutes mes encoches à une distance exacte. Alors, je n'ai pas encore défini, mais une distance exacte sur toutes les portes par rapport au bord. Et après, je réaliserai les encoches sur le cadre. Et j'en profiterai pour le poncer en même temps. Quand tout ça se sera fait, il nous restera à découper le contreplaqué qui viendra ici. Le contreplaqué qui n'a été pas en jaune pour la partie extérieure. Et les petites par-closes, donc les petites baguettes qui vont venir ici à l'intérieur pour maintenir le contreplaqué en place. Soit ça, soit je les cloue. Je vais voir. Je vais voir. Allez. On continue. On continue. Ah, j'ai oublié sur celle-ci, mais il faut que je le fasse systématiquement. En fait, puisque je pense, je ne vois plus quelle porte c'est, quel numéro de porte c'est et où est le haut du bas. Donc, je viens simplement marquer dans le coin en haut à gauche, donc ma façade comme ça de face, en haut à gauche, toujours le numéro de la porte. Comme ça, je sais où elle va, et je sais dans quel sens elle doit aller, le numéro toujours en haut à gauche, voilà. Et là, celle-là, celle-là, et là, celle-ci ira ici. Je les fais toutes et on passe aux encoches. Voilà. Voilà. Bon alors, qu'est-ce que ça donne ce premier récet ? Je viendrais mettre des parts close sur l'arrière. Et là, je mets juste un morceau de scotch de masquage pour qu'il tienne en place et que je puisse voir ce que ça donne. Bon, et bien voilà. Je viens de faire mes essais. Je vous montre entre une avec du plexi. Alors le plexi n'est pas fixé, il est juste nu par du scotch derrière. Et là, c'est pareil avec le contreplaqué. Et une avec le contreplaqué jaune. Et je dois dire qu'autant, même si je ne suis pas fan du jaune, j'aimais bien sur les portes houlissantes parce que ça apportait un peu de lumière et un petit peu de punch. Ça éclairait un peu la pièce, le fait que ce soit le jaune. Mais par contre, sur les portes basculantes, et bien je n'aime pas du tout. Je n'aime pas, ça ne fait pas joli. Et je trouve même que ça gâche l'esthétique de ces portes. Je les ai fait avec des petites moulures sympas. Je trouve ça chouette. Ça fait un peu comme des hublots, mais version rectangulaire. J'aime bien. Et en testant avec le plexi, et bien ce sera quand même beaucoup plus joli. Ça fera quand même beaucoup plus joli qu'avec le contreplaqué jaune. Donc j'abandonne l'idée du contreplaqué, et je reviens au final à ma première idée. Et on dit toujours que les premières idées sont toujours les meilleures. J'aurais dû écouter, ma première idée était de mettre soit du verre, soit du plexi. J'ai du plexi à disposition, donc je vais mettre du plexi. Effectivement, on verra le bazar dedans, mais ici j'ai prévu d'y mettre des choses qui seront toujours rangées. Ouais, toujours rangées. Ça c'est l'intention qui compte, c'est ce qu'on dit, non ? Allez, on retire ça. J'abandonne le contreplaqué. Et maintenant, je vais, avant de découper tous mes plexis, je vais réaliser mes encoches. Mes encoches pour les charnières. Alors, pour ces portes, j'ai acheté un kit de plein de petites charnières sur Amazon. Je vous mettrai le lien dans la description. Elles ne seront pas fixées comme ça, mais je les mets juste coincées sous la porte pour voir ce que ça donnerait, pour voir ce que donne la répartition, en fait. Ouais, ben c'est pas mal. On va les mettre en extrémité de traverse, à la limite des montants. Bon, je voulais, je vais vous montrer les charnières de près, après, justement. Et je voulais réaliser un gabarit pour pouvoir passer avec ma fraise à copier là-dessus. Il faudrait que je fasse avec la grosse défonceuse. Vu la largeur, il faut que je rajoute des bois pour avoir plus de stabilité. Et, honnêtement, ça va aller plus vite de les faire directement aux ciseaux à bois. Maintenant, je vais les faire aux ciseaux à bois, mais j'aimerais, enfin, je vais essayer de me servir de la fleureuse pour passer sur une petite partie et retirer le, on va dire, la majorité du bois. Et je viendrai me faire les contours joliment aux ciseaux à bois. Maintenant, ma fraise est réglée suffisamment, profondément, pour l'épaisseur de ça. Mais, il faut que je regarde l'épaisseur avec les vis. Est-ce que les vis rentrent parfaitement dedans ? Alors, je vous montre comment je calcule ça, en fait. Même si ce n'est pas réellement un calcul, c'est plus une mesure. Je prends ma charnière, je mets les vis à l'intérieur, et une fois fermée, ça va donner ça. Et donc là, je viens mesurer l'espacement au plus large, donc juste avant la partie arrondie, ici, et j'obtiens 3 mm. Donc, une fois mes vis mises, je vais avoir 1,5 mm à déduire de la partie porte, et 1,5 mm d'encoche dans la partie cadre, pour chaque charnière. Et c'est ce qu'on va réaliser maintenant. Ah, et avant de montrer les encoches, j'en profite pour vous montrer de près à quoi elles ressemblent. Voilà, c'est un lot qui n'est pas très cher, sur Amazon. Bon, je vous mets le lien dans la description, après, ce n'est pas pour de la grosse qualité, mais pour du travail à l'atelier, ça ira très, très bien. Maintenant, je viens positionner ma charnière dessus, j'aligne le parement, la face de mon bois, à la moitié, en fait, de l'axe de la charnière, de la partie arrondie. Et là, c'est simple, c'est la jonction entre, la limite, c'est la jonction entre le montant et la traverse, ici. Vous voyez, mon trait de marquage est ici, mais je vais mettre plus à l'intérieur, parce qu'on ne se met jamais sur ces traits de repère. Parce que si je me mets dessus tout de suite, je vais me décaler. Et si je me décale, mes cotes ne seront plus bonnes. Il y aura un petit jour. Et j'aime bien quand c'est bien ajusté. Et celle-ci est parfaite. Il y a une chose très importante à savoir, enfin, c'est pas à savoir, mais disons qu'il faut faire très attention quand on fait ça, parce qu'effectivement, c'est un travail qui n'est pas très compliqué, délicat, certes. Et justement, c'est ce mot délicat qui est important. Parce que quand on vient travailler avec un ciseau à bois comme ça, dans ce sens-là, ici, il va me rester 3 mm. Donc, si je force un petit peu trop, forcément, on va arracher et derrière, ce ne sera pas joli. Donc, il faut toujours travailler de façon délicate. Et même si, ça, je trouve ça aberrant, mais j'ai déjà vu ça en vidéo où des gens viennent se mettre directement sur le marquage, pouf ! Alors, ce n'est pas une mortaise. Il n'y a pas beaucoup de profondeur, mais autant faire les bons gestes tout de suite. Et on se met un millimètre ou un demi-millimètre en retrait vers l'intérieur, là où on doit retirer de la matière, pour ne pas dépasser nos marques. Parce que si vous tapez directement sur vos marques, le biais du ciseau fait que ça va reculer et donc, vous ne serez pas parfaitement ajusté. Même si là, ce n'est pas important en soi, il vaut mieux prendre les bons coups de main tout de suite. Bon, eh bien, une de fait, plus que 35. Ça va être long. Ça va être long. Ça va être long. Ça va être long. Bon, eh bien, ça y est, ma dernière est faite. Donc, mes portes sont toutes équipées de leur charnière. Et maintenant, il va falloir faire les encoches sur le cadre de ces portes. Par contre, par contre, par contre. Ça va être un tout petit peu plus... Enfin, compliqué, mais disons que c'était facile sur les portes parce que j'ai pu utiliser la fleureuse pour retirer le plus gros. Il ne faut pas retirer beaucoup de matière. Ça va se faire très bien au ciseau à bois. Mais c'est vrai que le fait de pouvoir utiliser la fleureuse, c'était quand même top. Maintenant, celle-ci ne va pas passer. Il va manquer un tout petit peu pour qu'elle passe. Bref, on va faire ça à l'ancienne et tout au ciseau. On va faire ça à l'heure. C'est parti. Bon allez, la seconde. Alors, toujours faire de la place, parce qu'en fait, je vais, comme tout à l'heure, prendre la seconde porte. Et je vais venir la poser directement dessus pour marquer ma largeur. Je viens juste marquer l'emplacement des charnières. J'écarte ma porte et je refais mes tracés correctement avec l'équerre. Et ensuite, je viens marquer avec mon trusquin la profondeur de mon encoche. Même si certains professionnels, soi-disant, montrent qu'ils commencent leurs assemblages en travaillant sur les traits, jamais ! J'écarte ma porte et j'écarte ma porte et j'écarte ma porte. Bon, je vous laisse et on se retrouve quand j'ai fini de faire toutes mes encoches. Il y en a pour un moment. Bon, allez. Bon, eh bien, il n'y a plus qu'à, il n'y a plus qu'à, hein. Tour des fers pour poncer tous les cadres. Enfin, le cadre. Il y a plus qu'à, il y a plus qu'à, il y a plus qu'à. Ok. Il y avait la moitié de la voiture. 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 Et comme en ce moment je tremble beaucoup, au lieu de taper comme j'ai fait au premier directement dessus, je préfère mettre un premier marteau dessus et ensuite taper. Comme ça je suis sûr de taper au bon endroit. Je vais en mettre six, j'en rajoute une aussi au niveau de la moitié. Allez, je fais les autres et on se retrouve pour la mise en place. Je vais en mettre six, j'en rajoute. 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 Et voilà. Il me reste encore les butées à mettre pour que ce soit à niveau, comme sur les premières. Et puis après, des petits aimants pour les maintenir en place. Oh oui ! Bon et bien voilà, j'espère que cette petite réalisation vous aura plu. Et puis, vu que j'ai prévu pas mal de vidéos et que j'ai décidé de ne plus m'arrêter à l'atelier, eh bien, on va continuer et on se retrouvera normalement dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Allez, salut !